Si parfois tu doutes que tu puisses faire confiance à ton corps, alors cette vidéo, elle est pour toi. Salut les joyeux rebelles ! Cette nuit, mon cœur a continué de battre, mes poumons de respirer, les fluides de circuler, mes cheveux de pousser. J'ai rêvé, et tout ça s'est fait automatiquement, sans que j'ai même besoin de commander quoi que ce soit. Est-ce que c'est la même chose pour toi ? Et puis ce matin, j'ai bu un thé, j'ai goûté à ma délicieuse gelée de sureau que j'ai fabriqué hier soir, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai caressé mes chats, j'ai médité, avec tout un groupe d'ailleurs, c'était super chouette ce matin aussi. J'ai mis mon corps en mouvement, et tout ça sans réfléchir, comme par magie. Mon cerveau, s'il n'est pas trop endormi, répond plutôt favorablement, et ça depuis plus de 55 ans. Alors, je me demande, est-ce que je peux continuer à lui faire confiance ? Est-ce que je peux continuer pendant les 40 ou 50 prochaines années, de faire confiance encore à ce corps, pour que je puisse continuer à vivre sereinement, joyeusement, que je puisse encore avoir des projets ? Est-ce que je peux vraiment faire confiance à ce corps, qui depuis tant d'années et tant d'années, est présent chaque matin à mon lever, avec tant de fidélité, et sans que je ne contrôle jamais rien ? Alors bien entendu, quand je dis ne rien contrôler, je parle de toutes ces fonctions qui sont automatiques, de tout ce système nerveux, sympathique, parasympathique, voilà, qui fait magnifiquement les choses. Alors bien entendu, je contrôle mon mental. En tout cas, j'essaye. Mais puis-je faire confiance à ce corps, qui pendant plus de 55 ans a traversé avec moi des grippes, des rhumes, des angines, des bactéries en tout genre, des virus en tout genre, des fièvres, des toux, des maux de tête, des fractures, des chagrins, des ruptures, des deuils. Et ça, je l'ai traversé comme toi. Et bien oui. Mon corps, il a eu cette intelligence de pouvoir réparer, de se réparer, de trouver l'énergie suffisante pour pouvoir retrouver l'équilibre et de me permettre de traverser finalement ma vie sans trop d'encombre, avec une santé pratiquement au top. Alors, je dis pratiquement au top parce que j'ai eu une enfance un petit peu particulière et j'ai beaucoup beaucoup vécu dans les pays étrangers où nous avions l'obligation, en tout cas mes parents se sentaient obligés de me vacciner. Donc, je sais ce que c'est que d'avoir un système enflammé suite à ces vaccinations puisqu'à partir de là, j'ai développé des problèmes respiratoires. qui ont été assez importants, qui m'ont presque obligée à rentrer d'Amérique du Sud pour pouvoir respirer un autre air en France. Et finalement, je continue mon bonhomme de chemin tout en me posant quand même la question de est-ce que si je n'avais pas reçu tant de chimie dans mon enfance, est-ce que je n'aurais pas encore plus la pêche ? Et je peux te dire qu'effectivement, si je n'avais pas reçu cette chimie qui quelque part a mis mon système, comme je te le disais, dans une situation de difficulté parfois forte par rapport à la respiration, eh bien, j'aurai une patate d'enfer ! Et je serai un véritable bulldozer ! Bon ! En attendant, mon corps a trouvé l'équilibre et puis bien entendu, j'ai su l'accompagner pour cet équilibre. Donc, je te partage tout cela tout simplement pour te dire que comme moi, toi aussi, ton corps, eh bien, il a vécu mille fois des possibilités de tomber et mille fois, il s'est relevé. Alors certes, tu as eu besoin comme moi de temps en temps de chimie pour t'accompagner dans des soucis de santé, mais bien souvent, avec un petit peu de méopathie, avec des plantes, avec des séances d'aiguilles, avec de l'ostéopathie, j'ai pu m'en sortir et je suis sûre que toi aussi, et que finalement, aujourd'hui, on est là et on est vaillant. Donc, j'observe qu'avec de la bonne nourriture, avec du soleil, avec du repos, avec des relations harmonieuses, finalement, j'apporte de l'énergie à mon corps et que celui-ci répond favorablement. Alors, je te pose la question, pourquoi ne pas continuer à faire confiance dans ton système, à faire confiance dans ton corps et cette magnifique machine qu'il est ? Force est de constater que tous les jours, nous sommes en relation avec des bactéries, multitudes de bactéries, des virus, multitudes de virus et que plus la chimie nous traverse, plus elle nous fragilise. Or que, si nous apportons un peu plus de soleil, de repos, de bonne nourriture, de plaisir, de joie dans notre vie, et bien automatiquement, notre corps se met dans un système d'auto-guérison. Le corps a l'intelligence de s'auto-guérir, bien entendu, si on lui en laisse la possibilité. Le bonheur, pour moi, c'est la meilleure injection qui soit pour pouvoir avoir une bonne santé. Regarde ces personnes âgées qui, quand elles sont isolées, dans quel état elles ressortent de cet isolement si elles en ressortent. Regarde ce qui s'est passé pendant le confinement. Toutes ces personnes qu'on a laissées de côté, sous prétexte que, dans quel état elles sont ressorties. Est-ce que c'est le virus qui les a tués ? Ou est-ce que c'est le manque d'amour ? Nous sommes des êtres relationnels, donc nous avons besoin de relations pour pouvoir nous sentir vivants. On a besoin d'être en connexion avec la nature, avec les éléments, avec le vent, d'aller marcher sous la pluie. On a besoin de soleil, on a besoin des arbres, on a besoin de la mer, on a besoin de nos relations, on a besoin de faire des câlins, on a besoin d'être les uns contre les autres pour pouvoir nous sentir vivants. Et c'est ça qui va nous amener aussi notre pleine santé. Alors, pourquoi ne pas continuer à faire confiance à ton corps et lui amener tout ce qu'il réclame ? Parce qu'en fait, c'est ça qu'il souhaite. Et ça, tu peux le lui apporter. C'est à ta portée de main. C'est gratuit. Et tu es encore, peut-être pour pas très longtemps, mais tu es encore libre de le faire. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que notre corps ne peut fonctionner correctement que s'il est soutenu par de la chimie. Et ça, c'est complètement dingue parce que ce n'est pas le processus naturel de la vie. La chimie vient amener un soutien quand c'est absolument nécessaire. Sinon, le reste du temps, il y a à ta disposition la nourriture. Il y a à ta disposition les plantes. Il y a à ta disposition les câlins pour pouvoir améliorer ta santé. Tout cela va t'amener de la ressource. Et tu as beaucoup plus de ressources que tu ne le crois. Tu as beaucoup plus de force que tu ne l'imagines. Évidemment, parce qu'à l'extérieur, on n'arrête pas de te passer le message que tu dois être protégé, tu dois être soutenu, tu dois être assisté, que tu n'as pas assez, que tu ne sais pas assez. Donc, on vient te donner à l'extérieur le message que tu n'es pas autosuffisant, que on doit t'assister. Finalement, on veut t'infantiliser, on veut te laisser dans cet état de l'enfant vis-à-vis des parents qui, eux, savent et où toi, tu ne sais rien. Ça fait référence à une de mes vidéos dernière. Pourquoi donc t'en remettre aux bons conseils de l'extérieur ? As-tu vraiment besoin de ces bons conseils de l'extérieur ? Et qui est cet extérieur ? Est-ce ce serpent persifleur qui va tourner ? Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Confiance ? Et pourquoi je te ferais confiance ? C'est quoi ton objectif à toi à l'extérieur ? C'est quoi le labo qui veut me vendre des milliers de différents médicaments ? C'est quoi le labo qui va refuser un médicament qui ne coûte pas grand-chose pour pouvoir me dire « Ah, mais ça ne sert à rien pour m'en offrir un autre qui n'a pas été testé et qui va coûter des centaines d'euros ? » C'est quoi l'intérêt ? En tout cas, tu t'es levé ce matin et tu as observé que hop, ton corps il était là avec toi. Nous avons la chance en tout cas pour nous qui sommes là ensemble toi qui regardes mes vidéos et moi qui ai la chance de pouvoir les tourner de ne pas souffrir de faim et d'avoir un toit au-dessus de notre tête. En tout cas, je l'espère. Nous sommes vaillants. En tout cas, je l'espère. Ce qui n'est bien entendu absolument pas le cas de ces pays en guerre où la population crève de faim où elle vit dans une hygiène totalement déplorable où la peur, la panique, la séparation sont le quotidien de chacun et qui bien entendu sont dans des situations qui au niveau immunité n'ont rien à voir avec ce que nous, nous avons la chance de vivre. Ce que je t'invite à faire, c'est à écrire ou à déclarer à haute voix ce que tu souhaites comme intention pour ton corps et pour ta vie. Une fois que cela est posé, demande-toi qu'est-ce que tu as envie qui pénètre ton corps ? Est-ce que tu as envie que cette chimie dont tu ne connais pas l'origine, cette multitude de produits plus dangereux les uns que les autres qui additionner les uns aux autres font une véritable bombe ? Est-ce que tu as envie que cette chimie vienne pénétrer ton corps pour lui donner le risque au contraire de le fragiliser ? Ce qui est terrible dans notre monde, c'est qu'on cherche absolument à nous ôter la possibilité d'être malade. Enfin, c'est un langage un petit peu pernicieux parce qu'en fait la maladie elle sert à beaucoup, bien entendu. Elle sert à beaucoup de ses labos évidemment parce que si nous n'étions pas malades il n'existerait pas. Donc la maladie a quand même son intérêt. Mais ça c'est un intérêt financier. Moi ce que je veux te dire c'est que la maladie c'est quand même quelque chose qui fait partie de la vie. La maladie elle vient nous dire quelque chose que nous n'avons pas entendu ou que nous n'avons pas souhaité entendre, quelque chose que nous n'avons pas souhaité ressentir. La maladie amène toujours un message. Et quelque part si on a compris le message de la maladie que nous traversons alors nous en sommes ressortis avec plus de force, avec plus de vaillance et avec une assurance que nous pouvons continuer à compter sur nous-mêmes. La maladie a toujours un sens. Écoute le mot maladie. Mal à dire. S'il y a quelque chose qui est bloqué en travers de ton cœur, en travers de ta gorge, s'il y a quelque chose que tu rumines, s'il y a un aspect émotionnel qui est intense, automatiquement, si tu ne sais pas exprimer ce qui te traverse, si tu ne sais pas le comprendre, et bien ça va se cristalliser. Et c'est à ça que la maladie sert. A venir montrer quelle émotion, quel chagrin, quel deuil n'a pas été fait et qui s'est cristallisé au sein de ton corps. Donc, vouloir absolument que la maladie n'intervienne jamais dans notre vie est un non-sens. C'est l'expression qu'il se passe un mouvement entre mon intérieur et l'extérieur. Ça veut dire que je suis impacté par l'extérieur. Ça veut dire que je ne suis pas autiste, qu'effectivement il y a cet échange et que oui, je peux être fragilisé par une situation. Et j'en ai le droit. Mais parler de la maladie, soigner la maladie, ce n'est pas du tout pareil que de s'occuper de sa santé. Ce n'est pas du tout la même énergie. Je ne sais pas si tu sens cette différence en fait. C'est qu'on soutient la bonne santé tandis qu'on va chercher à soigner la maladie. Et donc, on ne parle pas, on ne prend pas la situation du même bout. Et bien entendu, ça change toute l'énergie. Et moi, c'est pour ça que je tourne ces vidéos. C'est pour t'aider à conserver ta bonne santé, à retrouver cette bonne santé si jamais tu as été traversé par la maladie. Parce que ce qu'il faut bien que nous comprenions, c'est que si nous avons été capables de tomber et de plonger petit à petit dans la maladie, nous sommes effectivement totalement capables de pouvoir remonter et faire le chemin inverse. Ça, c'est la capacité qu'a notre corps. Notre corps est intelligent. Regarde, il est là tous les matins avec toi dès que tu travailles. Notre corps est une machine qui s'auto-guérit à partir du moment, bien entendu, où tu lui laisses le temps. Si effectivement, à chaque fois, tous les jours, à chaque seconde, tu lui frappes dessus, à un moment donné, plusieurs coups de gourdin, effectivement, ça, ton corps, il va être à plat. Donc, si tu as traversé la maladie, tu as cette capacité de pouvoir faire le chemin inverse. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis que c'est cette capacité que tu as. Et quelque part, c'est très positif, ce dont je te parle là. Parce que ça veut dire que nous n'avons pas conscience de toute cette possibilité et de toute cette ressource que nous avons en dedans de nous. Parle à ton corps. Demande-lui réparation. Demande-lui, demande à tes cellules de pouvoir se régénérer. Tout ce que nous ingérons, que ce soit naturel ou que ce soit chimique, a forcément un impact sur notre corps, sur notre mental, donc sur nos pensées et sur notre émotion. Sur notre façon de voir la vie, sur notre façon de réagir par rapport aux situations. Donc, forcément, sur notre joie de vivre et forcément, cela impacte notre immunité. Alors, aujourd'hui, je vais te demander si tu t'es déjà posé la question pourquoi tous ces grands laboratoires cherchent absolument à te faire ingurgiter ou à t'injecter des matières explosives pour ton corps et pour ton aspect psychique également. J'en ai fait les frais. Je sais de quoi je parle. et je vais t'inviter à réfléchir sur pour qui sera le bénéfice. Est-ce que ce sera pour ton corps ou est-ce que ce sera pour le compte en banque de ces labos ? Je ne peux que t'inviter à écouter des reportages, à suivre des gens qui ne sont pas payés par les labos, qui ne sont pas payés par les institutions et qui sont totalement autonomes pour pouvoir comprendre et voir ce qui est en train de se passer et quel est le danger qui nous menace tous, toi et tes enfants. Et que tu puisses te faire ton opinion, que tu puisses faire ton choix parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir de choix s'il n'y a qu'un seul, qu'un seul langage, s'il n'y a qu'un seul son de cloche. Il faut qu'il y ait au moins deux sons de cloche pour que tu puisses regarder d'un côté et regarder de l'autre et décider avec ton libre arbitre, décider avec ta conscience, décider avec ton intelligence personnelle si ce que l'on te propose est juste ou pas. Et je t'invite à chaque fois dans mes vidéos à faire la même chose. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Vois comment ça résonne en toi. Vois si c'est juste ce que je t'invite à faire. Vois si le langage qu'il y a dans mes vidéos peut te soutenir ou au contraire si tu sens qu'il y a un intérêt qui n'est pas le tien. Et il faut faire ça avec tout. C'est un monde qui demande grande vigilance. C'est un monde qui demande à être présent sur tous les fronts. Donc aussi bien avec l'alimentation qu'avec les informations qui est une autre source d'alimentation mais qui est une alimentation aussi terrible que peut l'être la malmouffe au quotidien. Demande-toi si tu as envie de continuer à vivre enchaîné avec de la chimie ou si au contraire tu as envie de faire confiance à autre chose. Quelque chose qui soit plus porteur. Quelque chose qui amène de l'énergie. Quelque chose qui vienne de la terre. Quelque chose qui vienne des plantes. Quelque chose qui vienne de l'alimentation. De l'air que tu respires. Vois si tu as envie d'être enchaîné à la peur ou si tu as envie de t'acoquiner avec la liberté. En tout cas tu peux observer que ton corps marche pour la plupart d'entre nous en tout cas à merveille. Et pourtant des virus t'en a croisé des milliers. Et à chaque fois ton corps a eu l'intelligence de pouvoir s'en sortir. Alors certes peut-être as-tu été aidé par un petit peu de chimie mais certainement tu as été aussi aidé par des repos peut-être par des huiles essentielles, par des plantes. Mais tu t'en es sorti. La preuve c'est que tu es en train de regarder la vidéo là. Donc tu es en vie. Tout va bien. La vie est traversée de millions de milliards de bactéries. La vie est traversée de millions et de milliards de virus. Et à chaque instant, chaque virus va muter en fonction de l'organisme qu'il va rencontrer. Donc quand un labo te dit qu'il va trouver le moyen de stopper un virus, il va stopper un virus dans une forme de sa mutation. Pas dans toute la suite. Donc c'est totalement impossible de pouvoir prétendre à stopper le virus. Cela fait partie de la vie. Cela fait partie du contact avec la vie et de cette alchimie qui se passe. Et ces virus, quelque part, ils ont aussi un intérêt. Comme toutes les choses compliquées qu'on croise dans notre vie ont aussi un intérêt. C'est de voir peut-être où en est ton immunité. C'est de voir quelle est cette nouvelle voie que tu peux aussi décider de prendre pour ta vie pour pouvoir rester en bonne santé et que tes enfants t'accompagnent dans cette bonne santé. Nous traversons tous des passages difficiles. Nous traversons tous des virus, des bactéries. Et la plupart d'entre nous ressortent, guéris de cela. Donc on a le droit de chuter et on a le droit de se relever. Et on a la force de se relever. Et tu as la force de te relever parce que, autour de toi, il y a plein de gens qui t'expliquent, qui te montrent, qui t'ouvrent des voies pour te dire « Regarde, on peut manger autrement, on peut respirer autrement, on peut être en relation avec les autres autrement. » Et qu'il y a plein d'espaces qui sont à découvrir, qui sont à créer. Et que tout cela fait partie d'une vie remplie, d'une vie riche. Je me fais plaisir, dans ces vidéos, à partager avec toi ma vision de la bonne santé, de la bonne relation, de mes croyances, bien entendu, pour juste t'inspirer. Pour que cela t'ouvre sur des mondes qui conviennent plus intimement à ce que toi tu es et là où tu as envie d'aller. Regarde en dessous de la vidéo, je t'offre une session de quelques vidéos sur les piliers de la bonne santé. Avec un regard asiatique, certes, mais aussi un regard occidental. Et ça, ça peut être aussi des éléments qui viennent renforcer pour toi ton envie de passer à autre chose qu'à la chimie, systématiquement, dès qu'il y a une faiblesse. Et à croire effectivement dans la capacité fabuleuse qu'a ton corps de se réparer, de se maintenir en vie. Regarde, chaque jour il est là, chaque jour il t'accompagne. Et s'il souffre, qu'est-ce que tu peux faire pendant ta vie ? Faire que ton corps souffre moins. Est-ce que tu peux réduire quelque chose dans ton alimentation ? Changer quelque chose ? Inspire-toi des vidéos que j'ai faites pour toi. Est-ce que dans tes relations, tu as besoin de faire peut-être un petit peu le ménage ? Ou est-ce que tu as besoin de clarifier des choses ? Est-ce que tu as besoin de te reposer plus souvent ? Est-ce que tu as besoin d'aller être un peu plus au soleil ? Est-ce que tu as besoin de vacances ? Joyeux rebelles, je veux juste te dire par cette vidéo que tu es beaucoup plus fort que tu ne l'imagines. Et que oui, tu as raison de faire confiance dans ton corps. Je me réjouis de te retrouver pour la prochaine vidéo. Je te souhaite plein de belles choses. Et je te dis à très bientôt. Bye bye, les joyeux rebelles !